Salut, c'est Fakir pour Sonit Music. Salut tout le monde, vous êtes sur Sonit Music et tout de suite je suis en compagnie de Fakir. Bonjour Fakir. Salut. Alors pour commencer, est-ce qu'on pourrait parler un peu de ton album Animal qui est sorti au mois de juin ? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Ouais, carrément. Animal, ça a été un peu le fruit d'un long processus. D'abord, il ne s'est pas appelé comme ça, j'ai jeté plusieurs démos d'album, etc. Puis ensuite, j'ai rencontré ma copine. Et en fait, ça rend compte, ça a été le déclencheur vraiment d'une période d'inspiration comme ça, hyper intense, qui était vraiment autour de notre histoire et autour du début de notre histoire d'amour. Du coup, ça a été, en l'espace de trois mois, j'avais le squelette principal de l'album et les douze premières tracks. Donc ça a été très rapide finalement. Et puis c'est vraiment pour le coup l'album qui raconte notre histoire et inspiré par à la fois tout ce qu'on a vécu, inspiré par ma copine en personne. Et tout le changement de vie aussi, le changement qu'elle a produit en moi. Et voilà, il y a un avant-animal et il y aura carrément un après-animal complètement différent. Et est-ce que tu t'attendais à avoir un tel succès avec cet album ? Non, 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 du tout. Finalement, moi, je l'ai vu un peu comme l'accomplissement de tout ce qui s'était passé organiquement avant avec les EP précédents, tu vois, Burning Japan, Dark Land, Sauvage. À Sakusa, finalement, je me disais, l'album c'est cool, ça va être l'accomplissement, un peu l'aboutissement de tout ce truc. Et finalement, il a eu un succès qui a dépassé complètement mes attentes. Donc ça a été super gratifiant et super surprenant. Donc voilà. Et donc du coup, pour toi, c'était naturel de sortir cet album maintenant ? Étant donné que tu as déjà fait 4 EP avant. Quand il est sorti, il était déjà prêt depuis à peu près un an. Du coup, ça a mis du temps. Mais ça a mis du temps, en fait, parce qu'on attendait d'avoir aussi le bon contrat avec des maisons de disques différentes, etc. Enfin, il y a eu plein de péripéties, quoi, avant que l'album soit vraiment prêt à sortir. Mais ouais, ça a été assez naturel, finalement, de faire 4 EP. En plus, ils étaient de plus en plus fournis. À part Asakusa qui est un petit peu à part, parce que c'est une ruine un peu d'un album, du coup, que j'ai jeté. J'en ai gardé que juste 4 tracks. Mais finalement, les EP grossissaient de plus en plus. Sauvage et quasiment un mini-album où il y a 7-8 titres, tu vois. Du coup, c'était, ouais, pour moi, c'était un peu la suite logique. Je me sentais assez aussi mature et prêt à dévoiler un truc plus grand, à raconter une histoire plus grande. Et puis finalement, justement, cette histoire d'amour a été le carburant énorme pour tout l'album, quoi. Et c'est un gros truc, il fait 17 titres. Il y a encore plein de tracks que j'ai fait aussi à côté qui vont sortir bientôt, sous une autre forme, dans un autre format. Et ça ne sera pas vraiment un album, mais une sorte de collection de B-Side. Du coup, ouais, ça s'est fait super naturellement et super soudainement. Et dans ton album, il y a quelques featuring, notamment Lune Rose avec Déva plus mal. Comment ça se passe quand tu travailles avec d'autres artistes ? Bah, c'est rigolo si tu cites le cas de Lune Rose, parce que pour le coup, ça ne s'est pas du tout fait comme un featuring normal. Tu vois, pour le coup, Silver, Living Tokyo et Light Bullet, ça s'est fait vraiment dans les règles du featuring. Disons, on est allé en studio, on a fait une chanson tous les deux. Tu as créé Maurice ou avec Andrea Triana. Et on s'est posé vraiment pour faire ça. Avec Lune Rose, c'était différent. C'était un track que j'avais déjà fait il y a longtemps. Et en fait, la voix que j'avais samplée, la femme qui était à l'origine de cette voix m'a retrouvée et a dit, c'est ma voix, je veux mon nom dans le morceau. Donc c'est vrai que c'était un petit peu délicat, parce qu'en même temps, je n'ai jamais rencontré cette nana, cette Déva très mal, même si j'aime bien ce qu'elle fait. Ça s'est fait un peu sur un coup de malentendu, finalement. Moi, je l'avais samplée et du coup, pour moi, le sampling, ce n'est pas une forme de featuring. Mais bon, on ne peut pas vraiment lutter contre, même juridiquement. Le sampling, c'est encore très bizarre au niveau des droits. Et du coup, quand elle a retrouvé, qu'elle a dit, c'est ma voix, on n'a pu que dire, bon, oui, OK, pas de souci. Donc c'est un peu le morceau chelou. Et du coup, en parlant d'autres artistes, quels sont tes coups de cœur musicaux actuels ? Actuellement, moi, j'ai une grosse passe Odessa. Et finalement, là, j'écoute un petit peu moins. Mais je suis toujours un grand fan, je suis toujours fan assidu de Bonobo. Qu'est-ce que j'écoute ? Moi, j'adore ce gars qui vient de Rennes, qui s'appelle Pavan, qui est vraiment un gars super talentueux, je trouve. Enfin, c'est génial, quoi. Et puis sinon, ouais, Gilligan Moss, quoi. C'est un gars anglais qui n'est pas trop connu encore, qui n'a fait pas beaucoup de concerts et qui s'est fait repérer au Great Escape, le festival qui est à Brighton tous les ans. Et en fait, on l'a capté comme ça sur Internet et puis c'était un méga coup de cœur. On n'a écouté que ça pendant des mois. Du coup, vraiment, il n'y a pas beaucoup de trucs. Je crois qu'il n'a même pas encore d'album, mais c'est un gros coup de cœur. Gilligan Moss. Si je ne me trompe pas, mercredi dernier, tu étais à Londres. Qu'est-ce que ça fait de jouer sur des scènes internationales, puisque tu avais aussi les États-Unis, le Japon, je crois ? C'est excitant, puis en même temps, c'est un peu comme une remise à zéro. Tu repars avec, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Et puis autant en France, tu commences à voir un petit peu l'image que j'ai, le public que je peux avoir dans certaines salles et tout. Autant quand tu peux voir aux États-Unis, c'est vraiment, il s'agit de tout recommencer, parce qu'eux, ils n'ont jamais entendu parler de ton projet, ils ne savent pas ce que tu fais, etc. Donc c'est un peu comme le track du début, quoi. Tu reviens vraiment au début, tu te dis, allez, je pars à la conquête d'un nouveau territoire, d'un nouveau pays, et puis on va voir ce qui se passe, quoi. Et pour le coup, la Londres, c'était super chouette, parce que c'était un show en tête d'affiche. C'était la première fois. Et waouh, quoi, du coup, de voir la réaction des Anglais, c'était aussi hyper enrichissant. Tu vois, tu remarques que finalement, ils réagissent à d'autres morceaux, qu'on a différentes cultures musicales. Du coup, surtout l'Angleterre et la France, c'est très, très différent, quoi. Du coup, c'est super enrichissant, puis ça donne plein d'idées pour d'autres morceaux au futur, quoi. Et du coup, ce soir, retour aux origines, à quand ? Comment tu te sens ? Bah, c'est trop bien. Alors, c'est une date à plusieurs facettes, parce que c'est à la fois la dernière, toute dernière de la tournée. Après, moi, je fais un gros break de quatre mois. On s'en va avec ma copine en Asie pour couper tout et puis faire du sac à dos et de la rando, quoi. Du coup, ça, ça va être... Ça, c'est trop bien. Donc, c'est un peu la date veille de vacances, tu vois. Et puis, en même temps, c'est le retour aux origines, la salle qui m'a vu un peu grandir et tout. Donc, c'est super excitant. Je ne me mets pas encore trop la pression. Je pense qu'elle va venir petit à petit, là. Mais je vais essayer de la rendre un peu magique, quoi. Il faut que ça laisse des souvenirs cools à tout le monde. Et du coup, tu as déjà fait pas mal de zénith dans la France. Alors, si tu as choisi le cargo pour ce soir et pas le zénith de quand, c'était en rapport à ton histoire ? Ouais, 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 clairement. Au côté sentimental, quoi. Vraiment, pour le coup, je me disais, en zénith, c'est chouette. Mais le cargo, je n'ai jamais joué au cargo en tête d'affiche. C'est la première fois. Du coup, c'était l'occasion de marquer vraiment le coup et puis de dire, voilà, je me souviens, quoi. Et puis, on est tous là en famille et ça fait trop plaisir, quoi. Justement, quels souvenirs tu gardes de ta première rencontre avec le public ? Avec un vrai gros public, c'était ici, en première partie de Wax Taylor. C'était avant même le tremplin du cargo. C'était en novembre 2012. Et puis, je n'avais pas mangé de la journée. Je n'en pouvais plus, de trac. Enfin, c'était vraiment l'angoisse absolue, quoi. Et du coup, c'était à la fois super, ouais, je ne sais pas. Je me sentais, j'étais dans un état second, quoi. Un truc un peu bizarre, me confronter comme ça à des gens et tout. Et du coup, je me souviens que ça m'avait donné une espèce de pêche incroyable. Tu vois, j'avais beau avoir pas mangé de la journée et tout, je m'en foutais. Je sautais partout sur scène et tout. Enfin, il y avait vraiment ce truc super grisant. Et puis, ça ne s'est pas vraiment arrêté depuis, quoi. Et si tu devais garder un souvenir marquant de ta carrière, ce serait quoi ? Un souvenir marquant, bah, finalement, ce serait la rencontre avec ma copine. Parce qu'à la fois sur le plan perso, mais en même temps sur le plan aussi musical, ça a changé tellement de trucs que du coup, c'est un des plus beaux moments. Parce que ça a été une espèce de déclencheur, comme si j'étais un peu bouché de partout, tu vois. Et puis, ça a été le déclencheur de tellement de trucs, d'un changement, même dans ma manière de composer, de ma manière de voir la musique, que ça a été une sorte de gros renouvellement d'un coup, un gros recyclage. Et puis, j'ai redécouvert un peu comment faire de la musique, comment mettre mes émotions dedans, comment communiquer au travers de ça. Et ça m'a fait énormément de bien. Alors, si je ne me trompe pas, à un moment, dans tes musiciens, tu avais Juliette au violoncelle du groupe L.E.J. Qu'est-ce que tu penses de son groupe et du succès qu'ils ont ? C'est super, c'est super pour elle, à fond, quoi. En plus, moi, je la connais depuis un bout de temps, maintenant. Et puis, elle était dans ma classe à la fac. Je connaissais déjà plus ou moins ses deux potes. On n'était pas dans la même fac, mais elle avait déjà cette complicité. Et puis, elle était déjà pote depuis méga longtemps, tu vois. Du coup, le fait qu'il leur arrive ça, c'est super. Moi, je suis juste trop content, quoi. Et puis, elle nous manque, des fois, un peu sur la route. Mais voilà, quoi. Sinon, on regarde un peu, on la suit de près. Et puis, on sera toujours là pour elle, quoi. Alors, tu as sorti un album, tu as des tournées internationales. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, maintenant, pour la suite ? Un retour au calme, un peu. Et puis, après, pour la suite... Écoute, moi, c'est vrai que ce qui se dessine, plus ou moins, c'est continuer à voyager, continuer à découvrir des nouveaux publics, de nouvelles scènes, de nouveaux trucs, de nouvelles cultures aussi, quoi. Et puis, continuer à rester honnête dans ma musique et dans ce que je fais. Parce que c'est le truc un peu le plus dur. Et du coup, si vous pouviez me sauter ça, ça m'aiderait beaucoup. Que souhaite-t-elle ? Alors, pour finir, à Sunlit Music, on aime bien poser 5 questions rapides, réponses rapides. Ok. Alors, quel est ton péché mignon ? Major Lazer. Le prochain voyage que tu aimerais faire ? À priori, c'est celui que je fais, quoi. Cambodge. Ok. Le dernier film que tu es allé voir ? Au Cinoche ? Ouais. Doctor Strange. Le dernier album que tu as écouté ? Euh... Ah ouais, la compilée Transmusicale de cette année. Et enfin, le dernier concert auquel tu as assisté ? Le dernier concert auquel j'ai assisté, en tant que spectateur ? Odessa, à Dour. Ok. Bon, ben, merci de nous avoir accordé quelques minutes pour Sunlit Music. Ben, pas de souci, merci à vous. On te souhaite bon courage pour ce soir. Merci. Et à la prochaine fois. Carrément, à bientôt. Sous-titrage ST' 501